Bonjour, je m'appelle Jérémy, je travaille chez Dental Monitoring depuis à peu près deux ans. Je suis développeur Java. Chez Dental Monitoring, on a plusieurs stacks techniques. On a du front-end, du back-end. Nous avons du mobile natif. Également, une bonne partie des techniciens sont des chercheurs qui font de la 3D ou de l'intelligence artificielle. Moi, j'interviens plus particulièrement sur la stack Java et spécifiquement sur du Kotlin, on en fait depuis les tout débuts, sur de la techno React pour le front, et tout cela, dockerisé et déployé sur le cloud d'Amazon. On utilise pas mal des services d'Amazon Waterdicis. Les équipes techniques travaillent en méthodologie agile, donc reposent sur l'amélioration continue. On travaille en Scrum, donc on fait des rétrospectives, des plannings. Ce qui est vraiment top pour un développeur chez Dental Monitoring, c'est qu'on va être proche du métier. On va pouvoir discuter avec des experts métiers, discuter également avec des docteurs, avoir des cours d'orthodontie ou même visiter, si possible, des cabinets dentaires. On a même une vraie relation avec le CEO, il a toujours la porte ouverte, on peut aller le voir, il sera ravi d'écouter nos idées, nos initiatives, et de les faire grandir au besoin. Les plus grands challenges futurs pour les développeurs chez Dental Monitoring, ça va être vraiment de gérer l'expansion de l'entreprise, qui est en très forte croissance actuellement. Par exemple, le nombre de patients grandissants, il va falloir réussir à construire des architectures qui vont être scalables, et pour cela, ça va être des défis techniques, à la fois au niveau de gestion des données, de stockage, et de l'organisation des processus. Ce qui est vraiment top chez Dental Monitoring, c'est qu'on travaille avec des gens compétents, et donc on va avoir des échanges techniques qui vont toujours être très enrichissants. On va construire ensemble des projets, parfois de zéro, et donc on va demander aux gens d'être à la fois autonomes sur la création et les choix technologiques, mais également être responsables sur le maintien de ces produits dans le temps. En plus de cet enrichissement technique au quotidien, ce qui est top, c'est qu'on fait pas mal d'activités tous ensemble, entre collègues. Ça va être des escape games, ça va être aller boire des coups, même brasser de la bière, et par exemple, faire du wakeboard. Si vous voulez de vrais défis techniques, et de l'innovation, notamment de l'intelligence artificielle, venez chez DM.